Il y a quelque chose qui fait que nous sommes toujours en quête, un état d'esprit qui fait qu'on a l'espoir que quelque chose ira mieux et on est dans l'attente de ce qui viendra depuis des décennies et des décennies ça se passe ainsi nous avons voulu vivre ce qu'il y a de mieux qui est en accord avec la zone de confort que je me donne d'avoir pas de souffrance pas des choses qui fait que je suis dans la précarité je veux toujours être comblé toujours avoir du plaisir toujours avoir de la sécurité c'est pour cette raison que on est toujours dans l'espoir parce que tout ce que je viens de dire ça n'existe tout ce que tu vas faire dans ce monde tout ce que tu vas prendre dans ce monde ne pourra jamais te combler la seule chose qui va te combler c'est quand tu cesses de croire qu'il y a quelque chose à prendre pour mettre dans un vide sans fond et que tu dois toujours faire ça quand tu arrives à ne plus faire ça alors l'esprit est comblé l'esprit est content parce qu'il est en paix il n'a plus besoin de rien faire pour essayer de combler un trou sans fin ce manque insatiable que tu veux toujours combler donc nous avons beaucoup de choses qui se passent dans nos sociétés qui ressemblent à ça parce que nous l'avons créé nous voulons que les choses soient merveilleuses et donc on est toujours dans l'espoir que ça arrivera on vit avec l'espoir et bien sûr l'espoir que tu as n'est que l'image que tu te projettes pour pouvoir trouver ce que tu attends le mieux ces religions ces politiques tout ce qu'on a mis en place pour pouvoir faire en sorte que les choses soient arrangeables qu'on puisse arranger les choses on veut quelque chose de formidable donc on se promet des choses mais on n'a jamais ces choses c'est que de l'espoir parce que la vie elle même elle se passe pas là bas avec tout ce que tu peux prévoir la vie elle se joue là où tu es maintenant elle coule là avec les éléments qui se font là maintenant tout de suite que ce soit beau ou pas beau agréable ou pas c'est ce qui se passe rien d'autre ne peut se passer à part ça ce qui pourrait se passer c'est seulement une invention que tu as dans ta tête et que tu projettes et que tu t'accroches à ça et tu vogue là dessus et tu attrapes ton propre désir un jour et tu réalises que en fait ça n'existe pas c'est une projection qui n'est pas réelle une réalité qui est faite d'éphémères donc ce que tu penses crée des choses mais ce sont des choses éphémères qui n'ont pas d'existence en fait c'est pour ça que la plupart d'entre nous quand on pense on veut créer des choses on veut toujours faire en sorte que ce sera mieux on veut que demain soit agréable donc la pensée qui est tout le réservoir de ce que nous connaissons nous puisons là dedans pour faire de nos vies quelque chose d'agréable parce que toutes les références sont dans ce que nous avons appris et nous les restituons et puis on cherche à faire exister cela et nous sommes le vrai parce que nous croyons à ce qui est projeté et ce que quelqu'un projette ce ne sont que les promesses de ce que sera demain la politique fait ceci et nous avons dans notre système aujourd'hui une grande importance du vote que nous mettons là-dessus beaucoup d'espoir un espoir éphémère qui n'existe pas maintenant la vie elle continuera à couler de la même manière peut-être des choses changeront mais en fait toi-même au fond tu ne seras jamais satisfait parce que il faudra toujours mieux toujours plus parce que toute la sécurité tout change il n'y a rien qui est stable et toi ce que tu veux c'est de croire qu'une vie existe où il n'y a pas de souffrance il y a juste tout ce que j'admire vivre avec tout ce que j'ai fabriqué mon pays, ma voiture, ma femme, mes enfants mes vacances tu veux que cela soit périn cela ne change pas et on ne fait que répéter tout ça c'est de la répétition ça devient monotone parce que ça devient mécanique l'esprit est mécanisé dans un roulement de choses qui doivent se répéter pour que ça puisse être en sécurité donc la répétition te crée un sentiment de sécurité l'habitude des trintrins te donne ce sentiment donc tu as envie de répéter tu as dit hier c'était bon il faudrait que je le répète nous nous sommes rencontrés c'était beau allons nous rencontrer à nouveau parce que c'était beau c'était quelque chose que je veux poursuivre mais tout ce qui est poursuivi n'est pas ce que tu penses ce sera à la vie de décider mais pas à toi tu veux faire de la vie ce que tu aimerais avoir et ça c'est impossible donc nous nous lançons dans l'espoir que quelque chose sera mieux demain qui aura plus de guerre qui aura plus rien qui sera désagréable et on s'appuie sur cet espoir et en fait tu ne vis jamais ce que tu as à vivre parce que ce que tu as à vivre c'est ce que tu as au quotidien la vie que tu as avec tes amis tes voisins avec tes rencontres de tous les jours c'est ça qui existe n'est pas ce que tu espères si tu espères que tout ça ce sera autre chose que ce que c'est alors tu ne le vis pas tu es dans l'espoir d'une vie que tu as fabriqué de toutes pièces mais quand tu fais ça ce sont des châteaux de câbles qu'on fabrique et on continue à faire exister de l'éphémère et tout s'ébranle tout tombe et on essaye de s'attacher à ça et comme tu essayes de t'attacher à ce qui est éphémère alors tu souffres tu souffres de ne pas pouvoir faire exister l'habitude et le train train tout ce qui est rassurant et là on est en train de dire que il n'y a rien de rassurant alors comment faire pour vivre dans ce monde avec tous ces aléas tous ces changements et ne pas être blessé ni bousculé par tout ça et qui est celui qui est bousculé si ce n'est celui qui veut faire en sorte que ça change qui est celui-là donc ce que tu es est-ce que c'est celui-là qui est toujours en quête de quelque chose et quand il n'y a pas celui-là qui es-tu alors ? si tu ne veux rien si tu ne projettes rien tu ne demandes rien tu ne demandes rien alors comment est ta vie ? est-ce que tu es en paix ? parce que c'est seulement dans la paix d'esprit que tu peux vivre cela tu peux vivre en dehors de la blessure que le monde pourvoit tous ces changements ces agréables, désagréables c'est parce qu'il y a celui qui veut qui a la souffrance parce qu'il veut faire que tout ça se perpétue de la même manière et ça ne peut pas se faire parce que il n'y a rien de stable tout est changement les émotions changent la vie change les situations changent et toi tu voudrais que tout ça soit comme d'habitude donc tu souffres et c'est celui qui veut que ce soit comme d'habitude qui souffre mais si tu es celui qui ne veut pas si tu es celui qui ne veut rien si tu es celui qui ne désire rien si tu es celui qui n'attend rien de ce que sera demain alors quelle est ta nature à ce moment là ? la nature de l'esprit de celui qui est comme ça ? il est en paix n'est-ce pas ? c'est une paix la paix d'esprit il n'est pas omnibilé par ce qui se passe il est dans l'acceptation de ce qui se joue parce qu'il voit les choses se défiler et il n'est pas celui qui va investir dans quelque changement que ce soit il ne veut rien il n'attend rien il n'a pas besoin que les choses soient à son goût il accepte les choses comme elle quand tu as cet état d'esprit alors tu te libères de cette façon de vouloir tu t'aperçois que il y a un conditionnement qui est là qui fait que tout le temps tu enquêtes de quelque chose de mieux et cet état c'est ce que tu es en tant que tout le passé que tu as vécu et qui veut répéter le passé parce que dans le passé quand tu l'emmènes dans le présent tu as des références et ces références te rassurent et tu veux faire exister toutes ces choses et ça c'est l'attitude de la plupart d'entre nous parce que nous sommes tous conditionnés formatés à être ce que nous nous avons vécu nos expériences nous formatent pour nous dire comment les choses devraient être donc quand tu t'aperçois que tout ça est un leurre alors tu portes alors tu portes un regard différent sur la vie que tu as tu t'aperçois que tout ce que tu voulais n'est que l'instrument du passé qui veut faire exister tu es un personnage qui est en demande constant de vouloir que les choses soient à son goût donc tu es celui à ce moment-là qui essaye de remplir un vide insatiable qui ne peut pas être rempli qui ne peut pas être comblé parce que c'est l'infini c'est quelque chose qui est de ta propre nature ce grand vide et toi tu essayes de ne pas le montrer tu le renie même tu voudrais quelque chose pour l'éradiquer donc tu prends des choses pour le faire disparaître et tu commences à croire que tu es ces choses que tu as mis dedans je suis américain je suis français je suis ceci je suis cela et quand il y a tout ça dans ce grand vide silencieux il y a la couille l'esprit n'est plus en paix parce que l'esprit est occupé avec toutes ces choses qu'on a fait exister pour devenir ce qui n'existe pas alors que la seule réalité qu'il y a c'est ce grand vide ce que tu es c'est le silence total non occupé par toute la turbulence qu'il y a de faire exister la sécurité du plaisir que tu cherches à avoir tout ça c'est éphémère c'est quelque chose qu'on a appris à faire au fil des ans c'est rentrer dans les mœurs et là aujourd'hui on parle de ça ensemble on peut comprendre pourquoi le monde est comme ça à ce moment là pourquoi nous avons toute cette existence de rivalité entre les gens nous avons tout divisé nous avons tout divisé entre ce que c'est et ce qu'il devrait y avoir tout est divisé donc on veut seulement ce qui est agréable pour pouvoir faire exister ce personnage qui cherche qui cherche à garder les choses comme d'habitude et c'est seulement au moment où tu comprends que tout ça c'est la souffrance du personnage que tu abandonnes d'être ce personnage et tu es celui qui voit le personnage souffrir tu comprends le monde parce que le personnage c'est le monde autour de toi c'est tous ces gens ces personnes en fait qui sont personnes parce que rien n'existe c'est pour ça ce mot personne ça veut dire qu'il n'y a rien il y a juste un masque qui est porté et ce masque se croit être quelqu'un c'est ça le personnage veut dire personne il n'y a rien c'est juste un masque et qu'on donne l'impression que c'est moi c'est une illusion bien sûr et cette illusion fait vivre celui qui veut et celui qui veut il s'entiche à vouloir exister parce que il n'est rien il n'y a que un grand vide qui existe et ce grand vide tu essayes de le remplir avec ce que tu peux devenir je suis fort je suis grand je suis le héros je suis quelqu'un et puis quand tu as cette posture tu as la notoriété on t'aime on veut te ressembler celui qui réussit dans ce monde est prisé parce qu'il a des choses qui permet à la sécurité de se pérenniser mais c'est une illusion aucune sécurité ne sera pérennisée puisque c'est de l'illusion mais nous ne le savons pas parce que nous avons cette croyance que c'est comme ça et c'est le personnage c'est l'illusion du personnage qui fait que nous sommes aujourd'hui dans cette rivalité dans ces conflits dans ces envies ces peurs ces angoisses que les choses ne sont pas pérennes parce que nous n'avons pas accepter la nature de ce que la vie elle est et la vie elle est un changement constant sans cesse ça bouge ça ne peut pas rester comme tu aimes ça ne peut être que ce qui est et ce qui est c'est le déroulement de la vie qui est toi-même et si tu ne fais rien pour arranger tout ça alors tout coule et tout coulera dans l'ordre parce qu'il n'y a plus personne qui veut arranger et contrôler le flux de vie tu laisses les choses être parce que c'est ainsi c'est ainsi que ça se passe donc ne rien attendre ne rien demander ne rien vouloir que les choses soient à ton goût à ton goût fait que il y a quelque chose qui meurt cette demande implicite égocentrique qui veut toujours faire exister le masque comme étant quelque chose de vrai il n'y a rien de vrai il n'y a que la vie le vide et ça c'est la sérénité c'est l'amour la joie la paix qui n'appartient à personne puisque il n'y a personne c'est la vie donc laisse la vie couler Marie-toi à la vie porte son nom comme ça tu n'as plus de problème tu n'es plus séparé d'elle tu es elle-même c'est ce que tu es un paquet d'amour à bientôt mais il n'y a pas du mal c'est ça ça c'est ça c'est ce que tu es c'est pas de problème c'est ça c'est pas un problème c'est que tu es